donc certainement je fais de la merde certainement je fais des conneries j'en suis bien désolé ceci n'est pas un tuto bien évidemment ceci est juste l'expérience d'un bonhomme qui veut transformer son sous-sol en des milieux voilà bonhomme 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors pas besoin que ce soit parfait parce qu'on va mettre après des bâches pour peindre et il va encore y avoir des saletés à nettoyer. Mais comme j'ai eu un petit dégât des eaux il n'y a pas longtemps à cause d'un bouchon dans une caléisation, je vais quand même passer un petit coup de serpillière. Déjà rien que pour enlever l'odeur et puis voilà pour nettoyer un petit peu j'avais lisé tout ça. Deux choses essentielles pour bien réussir son bricolage, le sac poubelle pour enlever les débris bien évidemment et une boisson désaltérante. Donc la prochaine étape ça va être enlever les plaintes. Il y a des plaintes qui sont derrière des sorties d'eau, des canalisations. D'ailleurs à certains endroits la canalisation est carrément vissée sur la plainte. Il y a l'évier, il y a un bout d'escalier, il y a une pompe de relevage qui heureusement ne s'active, enfin c'est un débrouillard, qui heureusement ne s'active plus très rarement. Et du coup là vous voyez la plainte c'est la merde. Donc à voir mais ça peut-être que j'y toucherai pas du tout. On y est là. Hello hello ! Allez on se retrouve pour la deuxième partie préparation de la gaming room. La dernière fois on avait enlevé les plaintes. Mais vous voyez qu'il reste des traces de colle. Et c'est pas génial, ça serait pas terrible de repeindre directement là-dessus. De plus j'ai enlevé des chevilles mais du coup ça fait des trous dans le mur, dans le placo. Il va falloir reboucher ça et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je viens de lessiver le mur. Préparation à la peinture. Encore une fois on va attendre jusqu'à demain pour que ça sèche. Même si j'ai déjà essuyé pour que ça soit bien sec. Pareil voilà donc tous les murs on les sèche. Et puis on va mettre de l'enduit de rebouchage là où il y a besoin. Et un petit peu en bas sur les traces de colle pour appeler poncer et lisser le tout. Ouais c'est parti. Petit soucis technique, j'ai eu du mal à enregistrer ça. Euh non bah juste avant de passer à la peinture je voulais vous montrer. Voilà j'ai poncé un petit peu l'endroit où j'avais mis de l'enduit de rebouchage. Là où il y avait des plaintes anciennement avec des traces de colle qui restaient. Et vous voyez qu'avec une petite ponceuse électrique pas chère. Bah ça va très très vite et ça donne un résultat plutôt bon. Ça donne un résultat plutôt bon. Voilà c'est lisse. On se retrouve juste après pour la peinture. Ça y est on y est enfin. On va s'attaquer à la peinture. Alors d'abord on va faire les bords au pinceau. Et puis on fera le reste après au rouleau. Oh bah c'est parti. J'ai prévu une installation roulante pour la peinture. Mais c'est un peu casse gueule. Je ne dirais pas qu'il tombe par terre. Vous comprendrez pourquoi. Moi je vous montre juste un mur et puis je vous montrerai le résultat. On ne va pas y passer des années. Mais moi je ne suis pas peintre. Je ne suis pas menuisier. Je suis informaticien de formation. Donc c'est quand même une épreuve. Surtout seul. Mais écoutez. Je pense que le résultat en fait la chambette. Je vais essayer de... Je ne sais vraiment pas comment y prendre en fait. Voilà. C'est pas mal ça. Alors attends. Une main avec la caméra c'est vraiment... Ah 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 ah. Ah bah les amis. J'en ai rétro-varaité des consoles dans ma vie. Et c'est la première fois que je rétro-varait un mur. Ce mur est jaunis. Alors je ne sais pas si joli par le temps. Ou par une quelconque peinture ou tapisserie. Mais voilà. On va le rétro-varaité. Ou juste le braaité tout court. Parce que voilà. C'est de la peinture. Tout ce qu'il y a de plus classique. Alors c'est ça aussi. Un des projets. Les gaming room. Marcan. Machin truc. Quand vous n'avez personne. Quand vous n'avez pas d'amis pour vous aider. Et bien ça donne chose démerdée quoi. Chose démerdée. Et on n'arrive pas forcément toujours au moins de résultats. Mais quelque part ça a son charme aussi. Voilà. C'est dur de trouver des créneaux pour moi. Pour faire ça. Pour vous dire là. Il est une heure du mat en fait. Il est une heure du mat. Et je suis en train de repeindre mon mur. Parce que c'est comme d'hab. Je ne trouve jamais le temps. Donc si on veut vraiment trouver le temps. Voilà. C'est la nuit. C'est la nuit. Ou c'est jamais. Ou alors il faut prendre des congés exprès. Mais bon. Pas déconner non plus. Si on essaie d'étaler un peu comme ça. Le gros on le. On disperse et après on revient là. Alors c'est certainement pas technique de pro. Ce que je fais là. Il faut de l'huile de coude. Des idées. La motivation. Et ils mettent le. Bah ils mettent l'énergie quoi. Ils consacrent du temps. Oh et bien. Je viens de terminer la première couche. Ah je suis cas où. Il est presque 3h du mat. Et ma foi. Ça fait déjà beaucoup plus clair qu'avant. Il faudra voir demain. Avec la lumière du jour. Quoique il n'y en a pas énormément ici. Et demain on y verra quand même un petit peu mieux. Il faudra de toute évidence une deuxième couche. Parce que là on voit. Un manque de homogénéité. Sur certaines surfaces du mur. J'ai vidé le pot. J'ai fini mon pot de peinture. C'était de la peinture anti-humidité. Il est vide. Donc demain. Deuxième couche ce sera avec de la peinture normale. Voilà. Et puis. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Je vais aller prendre une douche. Et puis dormir. Parce que je suis séché. Allez à demain. Hello. Au quatrième jour de travail. Dans la future gaming room. Et j'ai presque fini la deuxième couche de peinture. Il ne me reste qu'un seul plan du mur. Qui est là-bas. Petit panorama de fin de peinture. C'est tout blanc. Écoutez. Ça a l'air propre. Ça a l'air propre. Puis c'est ça que ça fait 48 heures. On va déblister notre nouvelle salle. On va arrêter le scotch qui reste. Voilà. Après déblistage. La pièce est encore plus pourrie qu'avant. Il va falloir savonner par terre. Gratter un peu les tâches de peinture. Qui est malgré les bâches que j'avais mises. Et puis. Et puis. Et puis voilà. On verra demain. Hello les amis. Dans cette nouvelle vidéo. On va enfin s'attaquer aux poses du parquet. Mais avant de pouvoir poser le parquet. Il va falloir le découper. Pour pouvoir. Vous savez. Alterner. Les lames. Voilà. Donc c'est ce type de lames de stratifié que je vais utiliser. Du coup l'idée. Là. Ça va être. D'y aller d'abord. À la scie circulaire. Et ouais les mecs. On s'outille. On s'outille pour la gaming room. On fait les choses à fond jusqu'au bout. Donc couper. Comme ça. Une vingtaine de planches en deux. Et puis après on va pouvoir attaquer la pose de la pièce tranquillement. C'est parti. Voilà. Je viens de tracer mes vingt planches. Vous voyez. J'ai fait un trait au milieu. Sur la. Sur chaque planche. Au même endroit. Et bien. Il ne reste plus qu'à les découper. Voilà. Et puis. Si vous voulez faire ce genre de travaux. N'oubliez pas de vous protéger. Les yeux. A minima. Moi je me protège aussi les oreilles. Parce que. Ce genre de machine. Ça fait un boucan d'enfer. Ça fait un boucan d'enfer. Le moment tant attendu est arrivé. On va essayer de positionner le petit parquet au sol. Pour ça on a maillé en caoutchouc. Bloc d'assemblage et des petites cales en plastique. Et bien sûr. Les lames de stratifié qui nous attendent. Je n'ai aucune idée de si ça va être simple ou pas. Je n'ai jamais fait ça. Et on va essayer tout de suite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que ça donne. Je viens de poser une partie du parquet. C'est assez joli. Mais alors j'ai eu une mauvaise nouvelle. Je me suis aperçu que dans le lot que j'avais acheté en fait. A peu près la moitié des lames n'étaient pas de la même couleur. Voilà. C'est une teinte légèrement différente. Du coup j'ai été obligé d'arrêter le plancher à ce niveau là. Et du coup pour le reste de la pièce. Je serais obligé de mettre du plancher d'une couleur différente. Pareil là ça se voit légèrement. Mais sur le bord. Ici aussi. On a un bois légèrement différent. Autre mauvaise nouvelle que j'ai eu. C'est que en plus d'être d'une couleur différente. Le reste du stratifié n'a pas d'isolation. Donc il va falloir que je mette une sous-couche. Sur cette portion de pièce. Voilà. Donc c'est un peu chiant. Ça fait des coups en plus. Ça fera une pièce un peu moins jolie que prévu. En plus j'ai eu des gros soucis. De sol. D'inégalité au sol. Le sol était vraiment. Avait vraiment des bosses et des creux. Je ne sais pas si. Vous voyez qu'il y a certaines planches. Qui se relèvent un petit peu. Je ne sais pas si je vais arriver à un super super résultat. Plusieurs que prévu. Pourtant c'était marqué que la pose de parquet stratifié. C'était niveau débutant. Ce qui est mon niveau. Mais je pense que c'est niveau débutant. Si vous êtes dans une situation idéale. C'est-à-dire un sol totalement plat. Avec le nombre de lames suffisantes. Et puis des lames d'assez bonne qualité. Là on a quand même affaire à des lames premier prix. Pas forcément tip top. Mais bon voilà. On fait ce qu'on peut. Et on va voir le résultat. Qu'on arrivera à voir à la fin. Hello. Bon ben voilà. On se retrouve encore quelques jours. Après le début des travaux. Quelques jours. Ça fait même deux mois maintenant. Que j'essaie d'aménager cette gaming room. Et je dois dire que c'est la merde. Les amis c'est la merde. J'ai essayé de poser le parquet flottant. Mais avec les irrégularités du sol. Et bien j'arrive pas. Ça marche pas bien. Il y a des lames qui ressortent. C'est la vraie merde. Et puis du coup j'ai regardé un peu les techniques. Pour égaliser le sol. Et franchement c'est fastidieux. Ça coûte cher. Moi je connais pas les techniques. C'est compliqué. Donc ben. On va tenter le système D aujourd'hui. Le système D c'est égalisation du sol. Le plus bon marché que j'ai pu trouver. Et qui soit. Ça risque d'être un peu poubri quand même. Mais j'ai envie d'essayer. Parce que j'ai trouvé aucun retour sur internet ou autre. De gens qui avaient essayé ça. Mais peut-être à juste raison. On va voir ça à la fin. Mais en gros voilà. J'ai pris des bâches. Des bâches de protection de peinture. Qui sont marquées comme extra strong. Pour que ça résiste un minimum. Et là j'ai reçu. Des gros paquets de polystyrène. Des petites billes de polystyrène. De 200 litres. Qui sont traitées pour contrôler les incendies. Voilà. Elles sont ininflammables. Voilà. Donc l'idée ça va être de. Scotcher. De bâches ensemble. Pour en faire une sorte d'énorme coussin. Qu'on va étaler par terre. Et à l'intérieur on va mettre une très fine couche de polystyrène. En granulé. Voilà. Histoire d'avoir entre. 2 mm jusqu'à 1 cm un peu partout. Et après on va essayer d'égaliser un petit peu le sol comme ça. Et de mettre le plancher par dessus. Alors honnêtement. Tout le monde m'a dit ça pue. Et même moi je commence à. A penser que c'est pas forcément. Une idée fiable. Après à voir si. Au moins pendant un moment. Ça peut. Ça peut faire l'affaire. Parce qu'honnêtement. Les autres solutions que j'ai trouvées. C'était de l'ordre de. 300. 400. 500. 600 euros. Et j'ai pas les moyens. Et honnêtement. Je suis pas propriétaire de cette maison. J'ai pas envie de me lancer dans des travaux. Hors de prix non plus. Et le but c'était aussi. D'aménager une gaming room. Pour moins de 300 balles. Alors là on va être légèrement au dessus déjà. Avec le polystyrène. Puisque ça m'a coûté 60 euros. Quand même. Les bâches ça coûte rien. Ça coûte 1,50 euros. Il y en a 4. Voilà. Donc on va s'y mettre. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai peur. Et voilà. Bon en attendant. Je vous laisse apprécier mon nouveau jardin. Ça c'est quand même assez classe. A défaut de gaming room. On a un jardin. C'est plutôt bien. Maintenant il manque le beau temps. Allez. A tout de suite. Voilà. De retour dans la pièce. Là vous voyez c'est la tristesse. Le tout le parking que j'avais essayé d'installer. Il va falloir l'enlever. Pour après mettre. Voilà. Vous voyez là. J'ai mis les deux bâches qui sont scotchées ensemble. J'ai laissé une ouverture pour pouvoir y insérer le polystyrène. Je pense que qui est ici. Dans l'idée je vais d'abord mettre le polystyrène à l'intérieur de la bâche. Ouvrir vers le centre. Et puis après essayer de commencer à égaliser un peu. Il faut que je fasse gaffe. Que ça sorte pas. Parce que c'est ultra volatil. Ultra léger. J'ai pas envie d'en avoir des litres et des litres dans les 4 coins de la pièce. Parce qu'après il n'y a plus qu'à passer l'aspirateur. Et puis c'est poubelle quoi. Mais voilà. On va tester. Je vais vous montrer où était le problème. Enfin le plus gros problème c'était ici. Là vous voyez on a par rapport au bord du mur plus d'un centimètre d'écart. Et ça le parquet il n'aime pas. Donc j'ai essayé de mettre une cloche en dessous. Mais ça n'allait pas. C'était encore pire après. Là on va tenter la méthode polystyrène. On verra bien. On fait des expériences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Re même jour mais milieu de la nuit. On se retrouve. Et voilà j'ai fini d'installer le polystyrène. J'ai dû tout refaire parce que je l'avais mal scotché la première fois. Donc ça ne touchait pas tous les coins des murs. Donc là écoutez mon bricolage est prêt. Et ma foi je veux dire qu'en ayant installé les toutes premières planches au bord. La sensation que j'ai sous les pieds me redonne un peu d'espoir. Ça reste une technique à l'arrache improvisée. Mais là honnêtement... Bon alors évidemment il n'y a que deux rangées de planches c'est trop tôt pour s'en rendre compte. Mais la stabilité et la sensation que j'ai sous les pieds ne me paraît pas nulle. En tout cas beaucoup mieux que ce qui était avant. Donc je croise les doigts. Je vais continuer ça et puis je tiendrai informé. En espérant que pendant la nuit les chats ne viennent pas déchirer tout le plastique. Je pense que je vais les foutre dehors. Allez à suivre. Ok ok. Deuxième soirée de pause et on a maintenant notre polystyrène. Absolument partout dans la pièce. On va pouvoir enfin espérer mettre du parquet partout. Il y a des planches supplémentaires qui ont été découpées. J'espère que ça va le faire. Écoutez, il n'y a plus qu'à essayer. Puis on verra bien. Allez 3h du mat. Même 3h30. On va arrêter les travaux là. Parce que je travaille demain. Il ne faut pas déconner. Enfin si c'est déjà un peu déconné. La moitié est posée. Voilà, la moitié du plancher est enfin posée. Ce n'est pas parfait. Et il y a des petits bruits par moment lorsqu'on marche à cause du polystyrène. Mais niveau stabilité et solubilité, ça a l'air pour l'instant de tenir. Je suis vraiment KO, un peu malade et tout. Donc on va arrêter de forcer sur la mule. Et on va aller se reposer. Et je vous donne rendez-vous demain. De toute manière, pour vous ce sera instantané. Ciao. Voilà, je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. Allez, 3ème jour de pause. Je n'y ai passé que 2 petites heures. Et vous voyez qu'on y est presque. Ce qui va manquer maintenant, c'est de faire toutes les découpes. Découper en long les planches. Donc ça va être un peu plus chiant que de découper en large. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre pour l'instant. Enfin voilà. Et vous voyez là, tout le long, il va falloir découper les planches. Voilà, ça y est. La pause est enfin terminée. On a bien le plancher partout. Alors là, il reste un petit trou pas très joli qu'on va venir masquer plus tard. Mais sinon, voilà. Bon, ben, ce n'est pas parfait, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Hein les chats ? Vous aimez bien la nouvelle pièce ? Ouais. Ouais, elle n'est pas si mal, non ? Yo, on se retrouve dans la future gaming room pour vous montrer un petit détail. J'ai remplacé le plafonnier. Vous ne verrez pas forcément là parce qu'il y a de la lumière. Et voilà, avant il y avait des sortes de néons comme ceci. Pas très économique, ancienne technologie. Et qu'il ne marchait pas très très bien. Voilà, pour faire un peu plus pièce à vivre, j'ai mis un petit néon rond. Voilà, on peut régler le type de luminosité et l'intensité. Avec une petite télécommande, je ne sais pas si ça, ça marche très bien. Mais là, regardez, rien qu'en faisant, en étayant et en rallumant, on change en fait la couleur de la lumière. Voilà, plus ou moins blanc, plus ou moins jaune. Je ne sais pas si ce sera flagrant, la vidéo. Mais voilà, petit détail qui change tout. Hello les amis, je voulais vous partager la nouvelle pièce que je viens de trouver pour ma nouvelle gaming room en construction. D'une grosse banque à nos levescènes. Les connaisseurs sauront de quoi je parle. Donc on va aller la faire glisser sagement jusque dans sa pièce. Oh la vache, elle est rentrée dans la room mais le chariot qui l'a transporté, lui, a péri quoi. Salut les amis, ici RetroBazouk. L'été arrive et il faut absolument que je termine ma gaming room. Malheureusement, avec les petits imprévus que j'ai eus auparavant, j'ai cramé un peu le budget que je comptais investir dans ma gaming room. Du coup, je ne vais pas pouvoir faire toutes les étagères sur mesure que je projetais de faire au vu du prix du bois actuel. Du coup, je me suis lancé sur une option alternative. En fait, j'ai trouvé des étagères toutes simples Ikea sur le bon coin. Donc c'est des trucs classiques, des Billy d'1m70. Vous en voyez un des modèles ici par terre. Alors vous voyez, c'est un modèle assez ancien, pas très propre, pas magnifique. Mais ça donne une bonne base pour démarrer. Et puis surtout, c'était pas cher. J'ai négocié le lot de 4 étagères comme ça à 65 euros. Donc maintenant, je trouve que c'est la couleur de base de bois. Imitation bois, pas très génial. Donc on va la retaper un petit peu quand même. Rajouter des étagères pour pouvoir... Il y en a 4 de base. J'aimerais en mettre 8 par étagère. Pour pouvoir mettre des jeux, des cartouches et tout ça. Et puis la repeindre pour que ça aille mieux dans l'homogénéité de la gaming room. Et pour ça, on va essayer de les peindre. Voilà, donc la peinture, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans un truc un peu original. Je vais essayer de la faire en noir à l'extérieur et or à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fini la première sous-couche de primaire, du coup. Voilà ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Voilà un compartiment de peint. On va passer au deuxième. Vous voyez, doré. Et c'est parti pour la couche de noir. La peinture de la première étagère est finie. On est passé de ça à ça. Voilà. Voilà, les étagères sont maintenant peintes et remontées dans la gaming room. Il va falloir mettre des étagères supplémentaires. Et là, je suis vraiment à court de budget. Pour ma gaming room, du coup, je pense que je vais juste utiliser des chutes. Voilà, comme ceci. Des chutes de plancher. Ce parquet-là que j'ai posé juste avant. Que je vais repeindre. Et voilà. Et puis, ça me fera des étages supplémentaires. Voilà, c'est ici que j'ai coupé les planches. Avec la scie circulaire. Voilà ce que ça donne une fois que c'est peint et reposé sur l'étagère. Je trouve que ça ne rend pas trop mal. Mis à part le bord, qui n'est pas hyper joli. Mais j'ai commandé un adhésif noir. Donc, juste, je poserai un bout d'adhésif. Pour que ce soit comme ici, en noir. Et puis voilà, on ne verra pas trop la différence. Sauf si on se met en dessous. Et là, on peut voir du coup l'isolant, la sous-couche. Qui était avec le stratifié. Je rappelle que c'est ces planches-là. Enfin, la chute de ces planches-là. Dont je me suis servi pour faire des étagères supplémentaires. Voilà, après avoir coupé toutes les planches de stratifié. Je les ai peintes en doré. Pour que ça aille avec le reste de l'étagère. Il me reste un dernier truc à faire. Enfin, dernier. Un truc à faire, en tout cas. C'est raboter la porte. Parce que vous voyez que par rapport au niveau du sol. Qu'il y avait avant, on a bien perdu un à deux centimètres. Après avoir pris les mesures, j'ai décidé de réduire la porte de 2,3 millimètres. Centimètres, pardon. Et du coup, j'ai tracé une ligne à 2,3 centimètres du bord. Et on va venir couper à la scie circulaire. Ça y est, enfin. La porte est remise. Je l'ai sciée au bon endroit. Petite surprise. Il y avait des bouts de ferraille pour renforcer la porte à plusieurs endroits. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais là, ça y est les amis. On y est. La gaming room. S'achève. Enfin, s'achève. On est prêt à s'installer correctement. Regardez-moi ça. J'ai aussi installé un écran directement au mur. Pour les PC rétro. Ça y est. La gaming room est maintenant prête à l'emploi. J'y suis bien installé. Ça m'aura quand même pris environ 4 mois et demi de travail. Sur mon temps libre. C'est-à-dire souvent la nuit. C'est l'heure du bilan. Écoutez. Combien ça m'a coûté ? En plus des efforts. Eh bien, environ 100€ pour la peinture et les protections et les outils. 200€ si on compte le plancher plus le polystyrène et l'outillage. Dans l'outillage, je compte l'acier circulaire. Et puis, 100€ de plus. Si on compte les étagères et les peintures. Pour peindre les bombes de peinture. Ce qui nous amène un total d'environ 400€. Pour refaire entièrement cette gaming room. Donc voilà. C'est un budget un peu plus élevé que ce que je comptais y mettre au départ. Mais j'aurais pas pu faire beaucoup moins. J'ai quand même fait au minimum. Et puis le résultat est quand même pleinement satisfaisant. Alors, je vois tout de suite les mauvaises langues qui disent. Ouais, rétro-baseux que tu te fous de notre gueule. T'avais dit 300€ de budget. Rien que le stratifié, ça coûte plus cher. En plus, t'es outillé. T'as une scie circulaire et tout. Alors les gars, non. Mais c'est vrai qu'en valeur neuve, tout ça, ça coûte cher. Le parquet stratifié, j'ai fait une super bonne affaire. J'ai eu 45m² pour 85€ si vous voulez savoir. Et la scie circulaire, j'ai trouvé en vide-grenier à 3€. Donc la lame que j'ai acheté neuve sur Amazon m'a coûté plus cher que la scie circulaire elle-même. Je vous propose de découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dans la pièce actuellement et tout ce qu'il va y avoir dans le futur. Et comme promis, un petit tour de l'espace avant d'arrêter la vidéo. On a le vidéoprojecteur qui était dans un vieux cinéma, qui est un tritube de Sony. Donc trois écrans cathodiques qui convergent pour projeter sur le mur d'en face. Juste à côté, les fameuses bibliothèques avec une partie rétro-gaming. Tout le reste, ça va être de la Switch avec des collecteurs. Et puis des jeux format standard avec plusieurs rangées de jeux en édition limitée. Des limited run, super art games, etc. Vraiment, les jeux que je kiffe, c'est-à-dire des jeux indépendants, des jeux pixel art, des petits jeux entre guillemets, mais qui sont souvent pleins de bonnes idées, souvent plus fun et rafraîchissants que les AAA qui se perdent dans des open world immenses, et qui n'en finissent pas avec des gameplay répétitifs. Mes seuls jeux mainstream Nintendo AAA, ils vont se situer par là. Et encore, il n'y a pas que ça, il y a un peu ici aussi, et il n'y en a pas des masses. Ce n'est vraiment pas le type de jeu que je recherche en particulier. Moi, ça va plutôt être du petit jeu indé. Et puis voilà, du Blaster Master, du Shanté, du Fox & Forest, plein de trucs. La Switch, c'est actuellement, et certainement que ça va durer ainsi, la console du cœur, la console dans laquelle j'ai le plus investi ces dernières années. Et il y a vraiment, vraiment énormément de choses à faire avec, surtout si on aime le rétro et les jeux indépendants. Ici, c'est une zone encore un petit peu vide, c'est la zone qui sera la zone PC rétro. Donc, je vais y installer un bureau d'angle, ici. Et dessus, je lui mettrai mes Thinkpad, mes vieux PC qui tournent sous Windows 95 ou Windows 98 pour jouer aux jeux d'os. Mais également, peut-être un Atari ST, mon MSX, et peut-être, si j'en trouve un, un Amiga 500, sait-on jamais. Juste à côté, il y a évidemment la bibliothèque, la vitrine, remplie de big box, de PC et d'Atari. Voilà, donc ce n'est peut-être pas les boîtes les plus cotées, en tout cas, ça fait partie de mes boîtes préférées de ma collègue, parce que je les trouve, déjà, le format, le grand format génial, et puis les dessins d'époque, je les trouve vraiment belles, en fait. Pour ce plan du mur, on a les téléviseurs, les cathodiques avec la Bang & Olufsen que je vous avais déjà présenté, la Trinitron que vous connaissez, que je ne présente plus. Et plus récemment, j'ai fait l'acquisition pour la modique somme de 30€, d'un grand plasma 50 pouces, voilà, qui est vraiment pas, pas mauvais du tout pour le rétro gaming. Sur ce plan de mur-là, qui est encore vide, il y aura certainement, au moins, trois autres bibliothèques, car j'en voudrais une pour y exposer la NES, en particulier, et la Super Nintendo également, parce qu'ils sont encore dans des cartons, et c'est un crime de ne pas les exposer, n'est-ce pas ? Une deuxième bibliothèque pour les consoles, c'est pareil, ils sont dans des tiroirs ou des cartons. Et une troisième, j'aimerais bien pour les sticks arcade, parce que je commence à en avoir un paquet, et ce sont de belles pièces. Un stick arcade sur les genoux, sur un canapé cuir, ça vaut largement une borne arcade en termes de feeling et de confort, on va dire. On verra pour la suite, en tout cas, j'espère vous retrouver très prochainement. J'ai fait beaucoup d'efforts, comme vous l'avez vu, pour obtenir ce résultat, mais j'en suis très satisfait, et j'espère que ça va me permettre de le transformer un petit peu en mon laboratoire secret, faire découvrir et partager des pépites du rétro-gaming et de la passion, toujours la passion, et j'espère encore rester dans le domaine du rétro-gaming pendant très très longtemps. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, si c'est la journée pour vous. Jouez bien, c'est important tout ça, vous le savez. Et puis profitez de la vie, hein ? Allez, à très vite sur la chaîne. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501